bonsoir bonsoir tout le monde merci d'être venus aussi nombreux ça me fait plaisir quand on organise quelque chose comme ça et notamment merci à tous les lycées qui sont déplacés il y en a je crois six ce soir donc si je me souviens bien il y a le lycée sainte louise le lycée des francs bourgeois le lycée marcelin barthelot le lycée notre dame de sion le lycée volgang amadeus mozart et albert schweitzer donc parmi ces six lycées un lycée spécial j'espère qu'il se reconnaîtra bientôt je vais en parler un tout petit peu après alors ce cycle de conférences il est organisé par un partenariat entre la bibliothèque nationale de france où vous êtes et puis la société mathématiques de france et c'est sa 14e édition chaque année on présente quatre conférences et le but c'est d'avoir des conférences qui vous décrivent la vivacité et la variété des mathématiques à travers les époques mais aussi des mathématiques actuelles je pense que celle de ce soir va illustrer cette volonté avec succès voilà alors l'autre chose que je veux absolument faire ce soir c'est dire quelques mots sur le conférencier donc c'est nicolas bergeron qui va vous parler nicolas bergeron en fait c'est presque ma génération donc ça me fait plaisir d'en voir qu'ils viennent parler ce soir à la bibliothèque nationale de france et nicolas donc il a il a commencé ses études au lycée marcelin berthelot c'est peut-être pour ça que maintenant il fait des mathématiques il les a poursuivi à lyon là où j'étais aussi il est passé par le cnrs comme premier emploi de chargé de recherche à l'université dorsay si je dis pas de bêtises et il est maintenant professeur à l'université paris 6 c'est un de nos géomètres et topologues préférés il a été invité au congrès européen la fois dernière et il va au congrès international donner une conférence cette année et en fait ce soir vous aurez un conférencier un petit peu double parce que nicolas a mis dans ses bagages un deuxième participant c'est joss lace c'est quelqu'un qui illustre bien la vivacité la diversité de ses mathématiques c'est un ancien ingénieur qui depuis qu'il est à la retraite fait de l'imagerie mathématique et fait de l'imagerie mathématique extrêmement impressionnante et en grande quantité et je vous invite à l'issue de cette conférence à aller visiter son site web et à visionner tout ce que tout ce que joss lace a effectué alors je vais donner la parole à nicolas bergeron et avant ça je vais réparer une erreur que j'ai faite au début j'ai oublié de citer les gens qui nous soutiennent donc l'association animat qui depuis le début nous soutient et le journal tangente voilà je vais donner la parole à nicolas et bonne conférence merci serge pour cette gentille présentation à part que quand même on est de la même génération je suis un peu plus jeune et donc effectivement je suis très content qu'il y ait plein de lycéens alors je vous vois pas bien avec tous ces éclairages j'ai pas l'habitude mais si vous arrivez pas à suivre levez les mains et faites des gestes que je ralentisse et même n'hésitez pas à me poser des questions et donc donc serge a bien dit c'est un exposé que j'ai préparé grâce à enfin avec l'aide active de joss lace qui a fait plein d'animations vidéo et donc voilà il est sur le sur les slides et je vous montrerai une photo à la fin alors donc dans cette série de de conférences s'appelle un texte un mathématicien donc je crois qu'on a déjà assez parlé du mathématicien maintenant il est temps de passer au texte et le texte que j'ai choisi ce soir c'est le texte que je projette ici intégralement donc je peux vous demander la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi ce texte est une première réponse c'est qu'il a un côté très agréable on peut le projeter complètement sur sur l'écran il est il est court et pour être totalement honnête si je les choisis c'est parce que j'avais envie de parler d'un sujet si j'avais été face à des mathématiciens professionnels c'est pas forcément celui là que j'aurais choisi c'est un long mémoire du même auteur je vais bientôt vous parler henry poincaré mais un long mémoire de 100 pages dont il n'était pas question de discuter tous les détails d'une conférence d'une heure ce texte là c'est un petit texte qui le prêt qui précède le long mémoire de deux ans et qui annonce un résultat qui sera contenu dans ce long mémoire et c'est un peu comme pour un film c'est un teaser d'ailleurs ça commence par on sait donc il va nous parler de quelque chose que on est censé déjà savoir alors il s'adresse à des mathématiciens et il va expliquer ce qu'il apporte à un vieux sujet et il va l'expliquer de façon efficace et courte et donc on va essayer de le lire ensemble un peu ligne à ligne en tout cas le début sur la fin on ira un petit peu plus vite mais avant ça je vais commencer par vous parler de l'auteur l'auteur c'est henry poincaré dont on a une photo là qui date à peu près de l'époque où ce texte est écrit c'est que henry poincaré est né en en 1854 donc à cette époque il a il a une quarantaine d'années et et il est au fait de sa gloire de mathématiciens c'est alors pour parler un petit peu de la vie de henry poincaré donc qu'il est né je l'ai dit en en 1854 dans une à nancy et c'est le prototype même henry poincaré du bon élève il est bon partout pendant toute sa scolarité avec deux exceptions qui sont notables et assez amusantes la première exception c'est quand il passe le bac alors il vient de réussir avec succès d'obtenir avec succès un premier prix au concours général de mathématiques il passe le bac et en maths il a zéro donc et c'est un peu un mystère que pourquoi il a eu zéro à cette à cette épreuve bon ça l'empêche pas d'avoir le bac parce que il est là il est bon partout et puis après il continue en il prépare le concours d'entrée à l'école polytechnique qui réussira brillamment avec des notes qui ont marqué je crois les esprits pendant un certain temps mais ce qui moi je trouve que je trouve qui me marque encore plus c'est qu'il a zéro en dessin et donc c'est un peu embêtant pour un géomètre mais mais on verra que en fait ça pré figure peut-être sa façon de faire de la géométrie qui est ce qu'on va appeler et ce qui va nous occuper aujourd'hui la topologie c'est une source nouvelle que crée poincaré et qui est justement créée à l'occasion de l'écriture de cette note et du long mémoire qui suit donc donc c'est ça dont on va maintenant parler en revenant sur sur le sur le texte mais avant de lire ligne à ligne le texte je vais vous parler du journal dans lequel ce texte est publié ce journal ça s'appelle les comptes rendus de l'académie des sciences dans la section mathématiques c'est un journal qui existe toujours mais qui a peut-être une moins grande importance maintenant à l'époque c'est un journal important parce que c'est on est évidemment bien avant l'avènement d'internet et c'est un journal qui permet de communiquer très rapidement des résultats et de les signaler à la communauté internationale donc c'est des articles toujours très courts moins de six pages et dans lesquels il n'y a pas ou peu de démonstrations dans lesquelles on explique quelque chose on est arrivé à faire quelque chose on a on a fait une avancée qu'on va détailler dans un mémoire en général à suivre mais là on avertit la communauté internationale la communauté scientifique internationale et c'est exactement dans ce journal qu'est publié le le texte de Poincaré que nous allons maintenant regarder alors ah j'ai oublié non j'ai oublié de dire aussi quelque chose avant de de passer au texte c'est la date quand même la date est la date est importante elle est donc le texte est publié en 1893 comme je vous l'ai dit là il a Poincaré a 39 ans et pour vous donner une petite idée de la comme la richesse de la production scientifique de Poincaré bah on peut regarder ce qu'a fait Poincaré en 1893 ben ça tombe assez mal c'est une petite année pour Poincaré il n'a pas il n'a pas fait des tonnes de choses il est sûrement en train de de rédiger le gros mémoire qui va suivre mais qu'est ce que c'est qu'une petite année pour Poincaré bah c'est quand même une liste de notes au compte rendu l'académie des sciences dont je vais vous lire les titres pour vous montrer un peu la à quel point Poincaré embrasse la science de son temps et pas seulement les mathématiques puisqu'il a écrit une note sur qui s'intitulait sur une objection à la théorie cinétique des gaz donc il continue à s'intéresser à la théorie cinétique des gaz dans une deuxième note qui s'appelle sur la théorie cinétique des gaz puis après il passe à quelque chose de complètement différent quelque chose qui intéresse Serge par exemple qui vient de faire la présentation et une note qui s'appelle sur les transformations bi-rationnelles des courbes algébriques donc là on est vraiment dans les mathématiques dans les mathématiques fondamentales la géométrie algébrique puis on revient à la physique mais avec une note qui est intitulée sur la sur la propagation de l'électricité il faut évidemment ajouter la note qu'on va étudier aujourd'hui ou donc qui qui concerne un autre un autre aspect de la science mathématique et à côté de ça Poincaré donne des conférences parmi celles qui sont reliées un peu au sujet dont je vais parler aujourd'hui il y en a une qui s'appelle le continu mathématique et une autre mécanisme expérience donc c'est vraiment quelqu'un qui embrase toute la science qui embrase pardon embrase aussi mais qui embrase toutes les sciences mathématiques et physiques de son temps c'est certainement le dernier mathématicien et physicien universel et sur une note plus personnelle l'année 1893 et même juste un mois avant la publication de cette note ce qu'on va étudier aujourd'hui et bien c'est la naissance du fils de Poincaré Léon qui est son quatrième et dernier et dernier enfant voilà donc voilà pour le personnage la revue la date et maintenant il est temps de passer au texte qui commence comme je vous l'ai dit par un on sait on sait que l'air a démontré que dans un polyèdre convex le nombre des sommets plus celui des faces moins celui des arêtes est égal à 2 alors Poincaré qui aime bien les lettres grecques comme tous les mathématiciens a noté le nombre de sommets alpha 0 le nombre d'arêtes alpha 1 et le nombre de faces alpha 2 moi je vais préférer les noter dans la suite S A et F donc la formule dont il parle c'est la formule S moins A plus F égale 2 et il dit on sait parce qu'effectivement cette formule c'est une formule célèbre qui s'appelle la formule de l'air alors c'est malvenu de dire la formule de l'air il faudrait mieux dire une formule de l'air et voici un portrait de ce l'air et pour vous montrer qu'à quel point la formule est célèbre elle apparaît même sur des timbres donc ça c'est peu il y a peu de formules mathématiques qui ont accès à ce niveau de célébrité donc là vous voyez la formule de l'air qui apparaît sur le ça marche pas qui apparaît sur ce timbre et c'est la formule de l'air qui concerne ce qu'on appelle les polyèdres convexes dont on va parler bientôt mais avant ça peut-être un mot sur l'air c'est un mathématicien suisse du 18e siècle qui est né en 1707 et qui est mort en 1783 c'est un des mathématiciens les plus prolifiques, ses oeuvres sont immenses elles sont toutes disponibles en ligne à l'adresse qui est là mais il n'y en a encore qu'une partie qui a été traduite, la plupart restent en latin donc si vous faites du latin et que vous aimez les maths, au boulot vous pouvez aider la communauté en participant à la traduction de toutes les oeuvres de l'air qui sont donc numérisées et donc il a écrit sur beaucoup de sujets de maths on lui doit la plupart des terminologies enfin on lui doit beaucoup de terminologies et de notation des mathématiques modernes que vous étudiez au lycée et donc parmi d'autres formules de l'air dont certaines, vous en avez sûrement déjà entendu parler une autre célèbre c'est EIP égale moins 1 et bien ce cas, cette formule de l'air là S moins A plus F égale 2 et donc cette formule elle concerne les polyèdres convexes donc voyons maintenant ce que c'est qu'un polyèdre convex un polyèdre convex c'est quelque chose, c'est un peu comme une chambre qui est entourée de murs qui sont des faces et qui sont des plans dans l'espace et cette chambre elle est finie donc on a un nombre fini de murs qui bordent des demi-espaces on prend l'intersection de tous ces murs et on veut que la chambre obtenue soit finie on dit aussi bornée en mathématiques les morceaux de plans qui restent sont les faces là il y en a une verte, une violette, une jaune ces faces s'intersectent selon des arêtes et puis elles s'agencent autour de sommets donc l'objet que considère Euler sont ces polyèdres convexes dont on en connaissait évidemment plein avant Euler mais la plupart des mathématiciens manipulaient ceux que vous avez certainement déjà rencontrés c'est-à-dire les polyèdres réguliers comme celui qui est à l'écran et dont on va revoir la liste tout à l'heure mais avant Euler il n'y a pas beaucoup de travaux qui concernent les polyèdres en général et dans un petit texte il va étudier lui des polyèdres qui ne sont pas forcément réguliers qui sont des polyèdres convexes comme on voit à l'écran et qui peuvent être d'une plus grande variété jusqu'à un petit bijou comme celui-ci dessiné par Joss spécialement pour l'exposer vous voyez que ça peut être un petit peu compliqué mais ça reste ça reste convex autrement dit le polyèdre est complètement d'un côté du mur du plan qui supporte une face alors qu'il y a des polyèdres eux qui sont non convexes des polyèdres qui traversent les plans qui supportent une face comme ceux qui défilent à l'écran alors ça aussi ils ont une certaine importance mais pour l'instant Euler et nous on va les négliger et peut-être si vous regardez ces images-là il y a une question qui surgit peut-être c'est mais alors qu'est-ce que c'est vraiment qu'un polyèdre ? d'accord ? c'est une très bonne question je ne vais pas en dire beaucoup plus mais c'est une très bonne question pour l'instant voilà en tout cas jusqu'où on peut aller enfin on peut aller encore plus loin dans la complexité des polyèdres et vous voyez qu'on a quand même très envie d'aller jusqu'à des polyèdres non convexes parce que si on veut faire de l'animation 3D par exemple ou faire des jeux vidéo on a envie de discrétiser des formes qui sont un petit peu plus compliquées que celles qu'on voit dans un polyèdre convex et bien typiquement voilà une discrétisation on a transformé un polyèdre cet animal qui est une sorte de taureau-poisson mais qui n'est évidemment absolument pas convexe puisqu'il ne reste pas d'un seul côté du plan qui supporte une de ses faces donc pour l'instant on va les oublier ces polyèdres non convexes on va faire comme l'air on va regarder que les polyèdres convexes dans ce qu'ils regardent dans cet article en latin et qui est intitulé on va le lire en français traduit en français démonstration de quelques propriétés notables des solides délimités par des faces planaires donc il y a toujours une petite ambiguïté mais on va le comprendre comme polyèdre convex c'est-à-dire un solide qui est bien délimité intersection de demi-espace délimité par des faces qui sont des plans donc dans cet article Euler énonce effectivement la proposition par laquelle débute la note de Poincaré il l'énonce de cette manière dans un solide délimité par des faces planaires le nombre d'angles solides augmenté du nombre de faces est égal au nombre d'arêtes augmenté de 2 donc les angles solides c'est la manière de parler des sommets d'accord ? il y a des angles solides au sommet augmenté du nombre de faces donc S plus F et puis on n'aime jamais le signe moins donc on met tout tout ce qui reste de l'autre côté c'est-à-dire 2 plus le nombre d'arêtes A donc l'énoncé là devient S plus F égale 2 plus A donc ça c'est le premier endroit où est énoncée la formule de Ler mais cette formule n'est pas démontrée dans cet article Ler se contente de dire je l'ai vérifié sur beaucoup de polyèdres ça a l'air tout le temps vrai mais j'arrive pas vraiment à la démontrer donc c'est pas il a un bel énoncé dont il est à peu près sûr qu'il est vrai mais il ne sait pas encore véritablement le démontrer et cette l'histoire de cette formule est assez intéressante elle est pleine de péripéties d'où le début de l'article de Poincaré on sait les mathématiciens effectivement savaient parce que c'était une formule c'est toujours une formule que tout le monde connaît quand on fait des maths et regardons un peu sur quelques exemples quand même qu'elle est effectivement vérifiée regardons ça sur les polyèdres réguliers donc par exemple le tétraèdre c'est un polyèdre régulier qui a 4 faces il a 4 sommets 6 arêtes et on vérifie bien que 4 moins 6 plus 4 est égal à 2 le cube lui a 6 faces c'est le D à 6 faces il a 8 sommets et il a 12 arêtes on vérifie bien que la formule 8 moins 12 plus 6 égale à 2 est encore vérifiée et on peut continuer comme ça avec l'octaèdre qui a 8 faces la formule est encore vérifiée le dodecaèdre le plus beau des polyèdres réguliers c'est le D à 12 faces il vérifie encore la formule l'icosaèdre continue à vérifier la formule et on peut continuer avec plein de polyèdres pas forcément convexes et vous voyez on peut avoir des nombres S, A et F qui ont l'air a priori indépendants mais quand on les quand on les met dans cette belle formule S moins A plus F à chaque fois on tombe sur 2 donc l'air a de bonnes raisons d'y croire mais il ne sait pas la démontrer alors revenons un peu sur ce on sait et on va faire une brève histoire de cette formule en fait l'histoire de cette formule elle commence avant Euler elle commence avec un autre un mathématicien français qui s'appelle Descartes que vous connaissez certainement et qui meurt en 1650 alors qu'il habite en Suède à l'époque et au moment où il meurt on rassemble tous ces carnets dans lesquels il avait des notes c'est un peu le bazar ça traîne longtemps en Suède et puis ça finit par arriver à Paris en 1667 et il y a une partie de ces carnets qui sont édités qui vont donner les oeuvres de Descartes et puis il y a une partie qui reste non publiée mais disponible quelques années plus tard 9 ans plus tard un autre philosophe Leibdiz est en voyage à Paris pour apprendre notamment des mathématiques et lire les manuscrits de Descartes et de Pascal et donc il a accès non seulement aux oeuvres publiées de Descartes mais à toutes ces notes qui ne sont pas publiées et parmi toutes ces notes il y en a une qui le frappe suffisamment pour qu'il se dise oh ça c'est intéressant je vais la recopier donc il la recopie et c'est une note qui concerne les polyèdres et puis il se passe du temps les papiers de Descartes sont perdus la note de Leibniz on ne sait pas trop ce qu'elle devient sauf que 200 ans plus tard dans une bibliothèque à Novre le bibliothécaire dans la partie non cataloguée de la bibliothèque trouve un manuscrit de Leibniz où il est marqué qu'il recopie un texte de Descartes on étudie ce manuscrit de Leibniz et qu'est-ce qu'on découvre que Descartes il démontre une formule sur les polyèdres alors là vous vous dites il a démontré la formule de l'air bah non il n'a pas démontré la formule de l'air il a montré une autre formule dont tout mathématicien enfin tout en deux lignes sait déduire la formule de l'air c'est extrêmement simple c'est une formule équivalente mais qui ne s'écrit pas aussi bien qui n'est pas aussi jolie et que je ne vais même pas vous écrire là ce soir donc la morale de l'histoire c'est quoi ? c'est que Descartes il loupe la jolie formule on va voir que c'est important d'avoir la bonne formule il la loupe mais par contre il a tous les outils pour la démontrer Euler lui il saisit tout de suite la bonne formule mais il ne sait pas la démontrer à vous de me dire qu'est-ce qui est le plus important je pense que les deux en maths sont importants mais donc on en est où là ? on ne sait toujours pas qui a démontré en premier pour la première fois la formule de l'air le premier à l'avoir démontré c'est un autre mathématicien français lui aussi qui s'appelle Le Gendre donc Le Gendre c'est un mathématicien des alentours de la révolution donc il est né en 1752 et il meurt en 1833 et c'est un mathématicien dont les plus grosses contributions sont en mécanique théorie des nombres et analyse mais il a aussi écrit un très beau livre de géométrie qui s'appelle élément de géométrie qui a été un vrai succès pour un livre de maths puisqu'il a été réédité à 12 enfin il y a eu 12 éditions du vivant de Le Gendre et dans dans ces éléments de géométrie qui paraît pour la première fois en 1794 figure un théorème donc la proposition 25 qui est exactement celle dont on parle soit est-ce le nombre des angles solides d'un polyèdre on parle toujours d'angle solide plutôt que de sommet à cette époque H le nombre de ses faces A le nombre de ses arêtes on aura toujours S plus H égale A plus 2 donc voilà la première démonstration complète de la formule de l'air dans un livre de géométrie de Le Gendre alors qu'est-ce qu'on sait sur Le Gendre on n'a pas de portrait de Le Gendre la seule la seule image qu'on ait de Le Gendre c'est un peu dur c'est la caricature suivante Le Gendre c'est celui qui fait la tête c'est deux scientifiques à l'Académie des sciences il y a Fourrier qui a l'air un petit peu jovial endormi et bien repu et Le Gendre beaucoup plus sec c'est la seule image qu'on ait de Le Gendre et on a aussi alors il a été aussi victime de l'ironie mordante de Stendhal qui écrit sur Le Gendre je vous le lis c'est pas très gentil mais après on va dire du bien de Le Gendre donc il dit le célèbre Le Gendre géomètre de premier ordre recevant la croix de la Légion d'honneur l'attacha à son habit se regarda au miroir et sauta de joie l'appartement était bas sa tête heurta le plafond il tomba à moitié assommé digne mort pour ce successeur d'Archimède donc voilà comment Stendhal nous décrit le pauvre Le Gendre mais nous on va en dire du bien parce qu'on va on va étudier une des belles productions de Le Gendre c'est à dire la première démonstration publiée de la formule de Ler donc là c'est le moment où il faut vous accrocher parce que dans un exposé de maths il y a trois choses qu'il faut faire paraît-il dans un exposé de maths c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit il faut il faut qu'il y ait une blague ça vous me direz à la fin si j'ai réussi ou pas il faut qu'il y ait des dessins grâce à Joss ça c'est bon et il faut qu'il y ait une démonstration donc ça c'est le moment difficile on va faire maintenant une démonstration et on va démontrer complètement la formule de Ler en suivant même pas forcément la démonstration la plus simple mais celle de celle de Le Gendre donc voilà d'où ça part cette démonstration de Le Gendre ça part d'un polyède convex quelconque par exemple le petit bijou qu'on a considéré au début et une des premières choses qu'on fait et qu'on voit à l'écran c'est quand il y a des faces qui ne sont pas des triangles on va rajouter des arrêtes vous voyez à chaque fois qu'on rajoute une arrête sur une face qui n'était pas un triangle on va le refaire une fois on a une face tout là-haut qui n'est pas un triangle on part d'un sommet et on va rajouter on va le joindre à tous les autres sommets en rajoutant des arrêtes et à chaque fois qu'on rajoute une arrête on découpe la face en deux donc on rajoute une face et on rajoute une arrête en même temps donc la formule S-A plus F elle ne bouge pas puisqu'elle passe de je vais écrire ça on avait un certain nombre de sommets S un certain nombre d'arrêtes A et un certain nombre de faces F quand on fait notre opération on ne change pas le nombre de sommets on remplace le nombre d'arrêtes par A plus 1 et on remplace le nombre de faces puisque notre nouvelle arrête elle coupe une des faces en deux on rajoute une face maintenant si je fais S-A plus F ou si je fais S-A plus 1 plus F plus 1 et bien je dis que ces deux expressions sont égales puisque les 1 les 1 là on a moins 1 et là on a plus 1 ça disparaît donc quand on rajoute quand on rajoute une arrête au milieu d'une face on ne change pas l'expression S-A plus F et en rajoutant des arrêtes en revenant à l'écran sur le polyèdre quand on rajoute des arrêtes et bien on arrive à transformer toutes les faces en triangles donc dorénavant je vais supposer on peut le faire que mon polyèdre n'a que des faces triangulaires donc ça c'est une première on dit en mal que c'est une première réduction on a réduit la classe des polyèdres à considérer et maintenant notre polyèdre qui a une forme ici un peu en diamant on va le changer on va le gonfler on va prendre un point à l'intérieur et on va imaginer qu'il est un peu mou et on va souffler à l'intérieur comme si c'était un ballon ou en termes mathématiques on va prendre un point à l'intérieur on va prendre une grande sphère qui entoure le polyèdre et on va tout projeter sur la sphère à la fin on obtient ce qu'on appelle un polyèdre sphérique on a découpé la sphère en triangles mais triangles sphériques mais évidemment il y a toujours autant de sommets toujours autant d'arêtes et toujours autant de faces donc il suffit de vérifier que la relation S-A plus F égale 2 est vérifiée sur les polyèdres sphériques alors j'ai envie de préciser un peu quand même ce que c'est qu'un triangle sphérique qu'est-ce que ça veut dire d'être un triangle sur une sphère ou sur la Terre ça veut dire que les deux que deux sommets d'un triangle sont rejoints par ce qu'on a envie d'appeler une droite sur la Terre et une droite sur la Terre c'est la même chose qu'un équateur ou plutôt l'intersection de la sphère avec un plan qui passe par le centre vous voyez et donc ça c'est ce qu'on va appeler des segments de droite sur la sphère et quand on prend trois segments de droite qui relient trois points on obtient un triangle un triangle sphérique d'accord donc voilà voilà ce qu'on appelle sur la sphère un triangle sphérique et ces triangles ont des angles alors qu'est-ce que ça veut dire l'angle d'un triangle sphérique je vous rappelle les côtés du triangle ce sont les intersections ils se trouvent sur l'intersection d'un plan avec la sphère un plan qui passe par l'origine maintenant quand j'ai un sommet d'un triangle j'ai deux plans qui passent par l'origine et qui intersectent la sphère ces deux plans dans l'espace ils forment un angle c'est ça que je vais appeler l'angle de mon triangle l'angle au sommet qui est dessiné ici tout là-haut l'angle alpha avec une jolie lettre grecque c'est l'angle que forment les deux plans orange et vert qui découpent les deux arêtes de mon triangle donc j'ai une notion d'angle sur la sphère une notion d'angle pour les triangles sphériques alors peut-être pour que vous en ayez en tête des plus compliqués pas des plus compliqués mais des plus gros comme triangle traçons la sphère qui est ici d'accord donc montrons je vais vous montrer à l'écran ou peut-être je le fais ici ou là et maintenant si je trace qu'est-ce que je peux faire comme triangle ici je peux partir du pôle nord et tracer un équateur qui va aboutir perpendiculairement enfin plutôt un méridien non ça y est je ne sais jamais ça c'est la tuile c'est là qu'on voit que les c'est bien un méridien je confonds toujours méridien et longitude c'est une horreur donc en tout cas ça c'est un méridien qui rencontre avec un angle droit l'équateur mais je peux prendre un autre méridien qui rencontre avec un angle droit l'équateur et là j'ai en vert j'ai un triangle sphérique qui a un certain angle ici qu'on peut faire varier un peu arbitrairement de 0 à 180 degrés et puis j'ai deux angles droits donc vous voyez les triangles sphériques sont un peu plus ronds et la somme de leurs angles en tout cas là on voit bien que la somme des angles elle peut être plus grande que la somme de deux angles droits donc on va étudier un peu ces triangles sphériques avant de revenir à la démonstration de la formule de l'air et on va relier justement la somme de leurs angles à l'air qui délimite et pour ça on va commencer par donc voilà l'image qui correspond vous voyez on va partir d'un triangle sphérique avec ces trois angles alpha, bêta, gamma et on va essayer de comprendre l'air bleu ici à l'aide des quantités alpha, bêta et gamma mais pour ça je vais commencer juste par un seul angle que je vais regarder varier comme ici vous voyez comme ici il délimite un secteur angulaire vert il délimite deux croissants ce secteur angulaire vert il a une r qui est ce qu'elle est mais dont on peut mesurer la proportion par rapport à l'air total de la sphère donc je n'ai pas envie de calculer sa valeur et si je double l'angle alpha je double l'air verte ou si je diminue de moitié l'angle alpha je divise par deux l'air verte donc ça l'air verte est proportionnel à l'angle alpha maintenant qu'est-ce qui se passe quand alpha va au zéro l'air c'est zéro et alpha il peut aller jusqu'à 180 degrés et quand alpha va au 180 degrés on obtient une air qui est égale à l'air total donc au final l'air verte qui est ici elle s'écrit comme une fraction de l'air total et cette fraction c'est alpha sur 180 alors là c'est le passage clé dans Bourbaki il y a un petit sigle là c'est pas la peine de le recopier à l'écran mais quand il se passe quelque chose où il faut faire attention dans Bourbaki il y a un sigle virage dangereux alors le virage est pas forcément dangereux ici mais en tout cas c'est là qu'il se passe quelque chose d'important il faut bien comprendre que l'air du secteur angulaire est proportionnel à cet angle alpha et une fois qu'on a ça dans notre poche tout le reste va se dérouler c'est pas évident mais ça va se dérouler ça va se dérouler assez mécaniquement parce que maintenant on sait calculer l'air d'un secteur angulaire calculons l'air d'un triangle et pour faire ça on va voir le triangle comme l'intersection de trois secteurs angulaires qui sont déterminés par les trois angles du triangle donc on fait ça ici vous voyez mon triangle bleu qui apparaît d'un côté et de l'autre de la sphère il est à l'intersection du secteur angulaire alpha qui est dessiné en vert du secteur angulaire bêta qui est dessiné en orange et du secteur angulaire gamma qui est dessiné en violet vous prenez ces trois secteurs angulaires ils recouvrent toute la sphère donc l'air total c'est l'air du secteur angulaire vert c'est-à-dire alpha sur 180 fois l'air total plus l'air du secteur angulaire orange bêta sur 180 fois l'air total plus l'air du secteur angulaire violet qui est gamma sur 180 fois l'air total mais quand je fais ça attention j'ai compté trop de fois l'air l'air du triangle bleu parce que l'air du triangle bleu je l'ai compté une fois dans le secteur angulaire vert une fois dans le secteur angulaire orange une fois dans le secteur angulaire violet donc j'ai compté l'air du triangle trois fois alors que pour recouvrir la sphère j'aurais dû le compter qu'une fois donc j'ai compté deux fois de trop deux fois de trop ici et deux fois de trop de l'autre côté de la sphère donc en tout j'ai compté quatre fois de trop l'air du triangle donc au final l'air total du triangle et je vais le laisser recopier là-dessus pour que vous l'ayez en mémoire l'air total où je vais juste mettre d'un côté plutôt l'air du triangle donc quatre fois l'air du triangle c'est égal je passe de l'autre côté donc il y a alpha plus bêta plus gamma qui sont tous divisés par 180 fois l'air total mais il ne faut pas que j'oublie de soustraire l'autre membre donc moins un fois l'air total donc on a cette formule que je vais réécrire tout de suite ici pardon au pauvre caméraman que je fais souffrir à ce moment donc l'air l'air d'un triangle sphérique l'air d'un triangle sphérique d'angle alpha bêta et gamma est donc égal là j'ai tout divisé par quatre à un quart de alpha plus bêta plus gamma sur 180 moins un fois l'air total ce que je vais m'empresser de réduire au même dénominateur pour avoir cette expression alpha plus bêta plus gamma moins 180 divisé par 720 fois l'air total alors air total sur 720 on s'en manque un peu parce qu'on n'a pas normalisé l'air donc c'est quelque chose c'est une constante mais par contre ce qui varie quand on change le triangle c'est la somme des angles alpha plus bêta plus gamma moins 180 ça ça varie en fonction des angles et donc ce qu'on vient de démontrer c'est qu'essentiellement l'air d'un triangle sur la sphère ça mesure le défaut qu'il y a à ce que la somme des angles soit égale à 180 degrés donc dans le plan la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés sur la sphère la somme des angles d'un triangle c'est toujours plus grand que 180 degrés et la différence c'est essentiellement l'air de ce triangle à une constante près qu'on n'a pas envie de calculer ok donc ça c'est assez surprenant vous imaginez bien que si vous avez les angles d'un triangle vous ne pouvez pas calculer son air dans le plan vous avez un triangle il a des angles alpha, bêta, gamma donnés si vous prenez le triangle semblable où j'ai dilaté de 100 000 ça ne change pas les angles mais par contre son air est devenu 100 000 fois plus grande si j'ai dilaté de 1 sur 100 000 j'obtiens un tout petit triangle une toute petite r sans que j'ai changé les angles sur la sphère une fois qu'on s'est donné les angles on obtient l'air ok donc maintenant on va repasser à la démonstration on a cette formule et on va repasser à la démonstration de la formule de l'air pour ça on se rappelle que la sphère est recouverte de petits triangles on a un polyèdre sphérique dont toutes les faces sont des triangles il y a en tout f triangles c'est le nombre de faces et il y a s sommets mais qu'est-ce qui se passe autour d'un sommet un petit dessin si j'ai un sommet de mon polyèdre sphérique autour je vois un certain nombre de triangles je ne sais pas combien mais j'en vois un certain nombre et qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vois quand je fais le tour de ce sommet je vois tous les angles des triangles autour de ce sommet et la somme de ces angles ça fait un tour complet et ce tour complet il fait donc 360 degrés donc autour de chaque sommet autour de chaque sommet j'ai un angle de 360 degrés donc maintenant si je fais la somme des angles de tous les triangles qui recouvrent la sphère si je fais la somme de tous leurs angles et bien je vois 360 degrés autant de fois qu'il y a de sommets donc j'obtiens S fois 360 degrés donc voyez on part de la formule alpha plus bêta plus gamma moins 180 qui est égal on a dit à 720 fois l'air total ça c'est vrai pour chaque triangle si j'additionne ce qui se passe pour chaque triangle ici je vais obtenir tous les angles de tous les triangles qui sont sur la sphère et la somme de tous les angles de tous les triangles qui sont sur la sphère c'est S fois 360 degrés il y a on fait le tour 360 degrés autour de chaque sommet mais maintenant ça je l'ai fait en sommant tous les triangles et le nombre de triangles il y en a F donc 180 je l'ai compté F fois d'accord donc au final on obtient que j'ai oublié pardon de mettre ici l'air total donc on obtient que en supprimant l'air total on obtient que S fois 360 moins 180 fois F c'est égal à 720 qui est la formule qui est maintenant à l'écran donc là c'est le point clé c'est à dire que on avait calculé je récapitule un peu plus lentement on avait calculé l'air de chaque triangle en fonction des angles au sommet on a F triangle qui recouvre la sphère donc si je somme toutes les airs j'obtiens l'air total mais on sait aussi que la somme de tous les angles qui vont forcément apparaître quand on va tout sommer va nous donner une contribution de 360 degrés par sommet donc au final 360 degrés fois le nombre de sommets moins autant de fois qu'on a sommé c'est à dire F face fois 180 c'est égal à 720 alors évidemment je divise tout de suite ça par 180 et ça me donne une formule qui est toute simple 2S moins F égale 4 donc c'est pas la formule de l'air et vous allez me dire mais c'est encore mieux il n'y a même plus A il y a juste le nombre de sommets et le nombre de faces donc en fait on aurait pu faire mieux que la formule de l'air et là il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le début de la démonstration on s'est ramené au cas où toutes les faces étaient des triangles donc cette formule n'est vraie que dans un polyèdre dont toutes les faces sont des triangles pour avoir la formule générale il faut utiliser une relation supplémentaire qui va être expliquée de la manière suivante sur mon polyèdre j'ai des triangles et à chaque fois que j'ai un triangle il lui correspond trois arêtes donc pour chaque face j'obtiens trois arêtes mais en même temps une arête elle est associée à deux faces différentes donc si je compte combien si j'essaye de dénombrer le nombre d'arêtes j'ai envie de dire je prends trois fois le nombre de faces ça va me donner toutes les arêtes sauf que je les aurais toutes comptées deux fois donc trois fois le nombre de faces c'est égal à deux fois le nombre des arêtes si on rajoute cette égalité là donc il y a trois arêtes par triangle le triangle par arête donc 3f égale 2a maintenant je vais pouvoir calculer la formule de l'air s moins a plus f je divise je multiplie tout par deux et je divise tout par deux donc ça fait un demi de 2s moins 2a plus 2f mais le 2a qui est ici je le remplace par le 3f qui est là et du coup ça me fait moins 3f plus 2f donc ça me fait moins f donc j'obtiens la formule s moins a plus f égale un demi de 2s moins f 2fs moins f c'est 4 donc j'obtiens un demi de 4 c'est-à-dire égale 2 donc la formule de l'air s moins a plus f est égale à 2 on vient maintenant de la démontrer et comme celle-ci elle ne dépend pas du fait que les faces soient des triangles ou non on vient de la démontrer en toute généralité et c'est la démonstration de le genre de la formule de l'air ok donc j'ai certainement été un petit peu vite mais c'est fini pour les démonstrations j'ai fait cette part j'ai rempli cette part du contrat d'un exposé de maths et maintenant je veux qu'on réfléchisse un peu plus au sens de la formule de l'air et pourquoi elle intéresse elle intéresse Poincaré donc on va regarder la suite la suite du texte deuxième paragraphe et là c'est tout de suite un peu plus mystérieux ce qu'il écrit donc ce résultat la formule de l'air s'étend à tous les polyèdres simplement connexes premier mot sur lequel j'espère vous buter et puis si on continuait après on sait que si l'ordre de connexion est égal à P1 la formule doit s'écrire etc. donc il y a un nouveau on sait et on va un peu expliquer ce que ce que ce que ça dit mais on va effectivement constater que cette formule de l'air elle est valable sur plein de polyèdres non-convexes alors vous me faites confiance j'ai compté les sommets les arêtes et les faces par exemple toujours de cette bestiole et ça reste égal à 2 pourtant c'est plus du tout un polyèdre convex donc pourquoi qu'est-ce qui se passe peut-être que la formule de l'air est toujours valable mais si je me mets à regarder d'autres polyèdres un peu plus un peu différent comme cela là je trouve une formule différente je trouve 0 et si je regarde cela aussi encore plus un petit peu plus compliqué je trouve moins 2 donc elle n'est pas valable par tous les polyèdres et ça c'est exactement ce que dit cette phrase c'est qu'il corrige la formule de l'air en toute généralité pardon et là c'est un bon moment pour parler de ce qui s'est passé justement entre le moment où la formule de l'air a été démontrée et le moment où l'article de Poincaré est publié et c'est une période très intéressante des mathématiques parce que vous sentez bien qu'il y a deux camps qui s'affrontent il y a le camp de ceux qui ont une démonstration de la formule de l'air par exemple celle que je vous ai donnée ou d'autres Cauchy en donne une autre et on ne voit pas bien à quel moment c'était vraiment important que le polyèdre soit convexe donc on a envie de dire et plein de gens ont envie de dire bon cette formule elle est toujours vraie pour tous les polyèdres et puis il y a des esprits chagrins qui arrivent avec les polyèdres que je vous ai montrés sur lesquels maintenant la formule n'est pas vérifiée et donc pendant toute une part du XIXe siècle les gens s'opposent en disant oui d'accord mais ça c'est pas vraiment un polyèdre ça rentre pas bien dans la définition un polyèdre et les autres disent en gros un polyèdre pour toi c'est quelque chose qui vérifie la formule de l'air donc ça devient un débat entre les mathématiciens pendant près d'un siècle et c'est un débat qui illustre assez bien un aspect des mathématiques que je trouve plaisant et qui est peut-être pas l'aspect le plus courant et qui est très étudié dans ce livre d'un philosophe des sciences hongrois qui s'appelle Imre Lakatos et dont je vous recommande absolument la lecture et qui s'appelle Preuve et réfutation Lakatos c'est un philosophe des mathématiques et des sciences qui est né en 1922 et mort en 1974 son livre paraît après sa mort en 1976 mais c'est essentiellement sa thèse de 1961 donc c'est un livre qui parle de la logique de la découverte mathématique et je vais peut-être vous lire quelques quelques lignes très courtes de l'introduction que Lakatos donne à son ouvrage et quel est son projet le projet de son livre son modeste projet est d'étudier en détail la thèse suivant laquelle les mathématiques non formelles quasi empiriques ne se développent pas dans un accroissement continu du nombre des théorèmes indubitablement établis mais dans l'amélioration incessante des conjectures grâce à la spéculation et à la critique grâce à la logique des preuves et des réfutations donc c'est une autre vision des mathématiques pas une vision où la vérité s'ajoute à la vérité à chaque étape la démonstration prime et vient s'ajouter à chaque étape mais une mathématique qui est plus faillible c'est exactement ce que dit la personne qui le préface dans l'éducation française il dit l'acatoche introduit l'idée d'une mathématique faillible ou plutôt il considère l'erreur autrement que comme contingente et lui donne un statut majeur dans le développement des connaissances mathématiques autrement dit il fait rentrer la mathématique un peu plus dans il rapproche la mathématique du reste des sciences l'erreur joue un vrai rôle et à mon sens ça correspond tout à fait enfin doublement au sujet qui nous occupe à la fois au sujet mathématique et à Poincaré pourquoi ça correspond au sujet parce que déjà Poincaré c'est un mathématicien faillible c'est quelqu'un qui est toute sa vie submergé par les idées il écrit sans arrêt il a des tonnes d'idées il ne se relie jamais ça se voit il allait vite souvent bien trop vite ses textes sont difficiles à lire parce qu'il les écrit presque pour lui et à l'intérieur il y a plein d'idées mais il y a aussi plein d'erreurs et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve la lecture de Poincaré passionnante parce que c'est vivant c'est pas un texte figé on voit les erreurs qu'il fait en même temps il ne faut pas avoir confiance en Poincaré quand on le lit il faut toujours se dire attention peut-être qu'il est en train de m'arnaquer à cet endroit là et ça peut être très intéressant de comprendre pourquoi il est en train souvent de s'arnaquer lui-même ou de nous arnaquer et puis à la ligne d'après il y a une nouvelle idée qui va nous éclairer donc ça c'est vraiment à mon sens le style de Poincaré et le sujet s'y prête bien parce que la formule de l'air on voit pour la comprendre il faut dépasser il faut dépasser il faut dépasser juste les polyèdres et s'attacher à la forme de l'objet et d'ailleurs tout le livre de la Catoche est concerné avec concerné par le problème de la formule de l'air et savoir qu'est-ce qu'elle dit et quand est-ce qu'elle est valable et retrace toute l'histoire depuis essentiellement les travaux de l'air jusqu'à cette note de Poincaré dont on parle maintenant donc on va essayer de comprendre quel est le lien avec la forme et ce qui se passe c'est que la formule de l'air et c'est ça que comprennent Poincaré un peu avant lui de Jonquière c'est une formule qui est vérifiée exactement lorsque le polyèdre a la forme d'une sphère alors il faut être capable de dire ce que c'est que la forme et c'est là qu'intervient le nombre dont il a parlé P1 qui est l'ordre de connexion alors qu'est-ce que c'est l'ordre de connexion d'une surface donc il va imaginer toujours qu'un polyèdre c'est quelque chose qui discrétise une surface et l'ordre de connexion on peut le définir comme ça alors si on le définit comme ça je vous le dis tout de suite c'est pas facile à utiliser mais on peut le définir comme je prends un couteau je perce ma surface je découpe et je reviens au point de départ est-ce qu'il me reste à la suite de ça un seul morceau ou deux morceaux s'il ne me reste qu'un seul morceau je continue et l'ordre de connexion c'est combien il faut de découpes que je fasse pour être sûr qu'à la fin j'ai deux morceaux donc sur la sphère c'est ce qu'on vient juste de voir ici si je fais une découpe je suis sûr que j'aurai deux morceaux l'ordre de connexion est égal à 1 et dans ce cas là on reprend la formule qu'expliquait Poincaré P1 c'est donc l'ordre de connexion est égal à 1 et la formule sur laquelle on tombe S moins A plus F égale 3 moins P1 nous redonne bien la formule de l'air mais on peut aussi regarder l'ordre de connexion d'une bouée maintenant alors vous voyez je regarde ça à déformation près c'est pas très important que ça soit la bouée toute lisse et je prends mon couteau et j'essaye de couper je coupe selon une longitude je reviens à mon point de départ ça m'a pas coupé en deux morceaux et je peux même continuer et recouper maintenant le long d'un méridien alors on va faire la découpe et voir ce que ça donne le long du méridien voilà j'ai découpé ça me donne un cylindre et la première découpe que j'avais faite ça va me découper mon cylindre en un carré donc là j'ai réussi à donner deux coups de couteau et de faire des découpes et revenir à mon point d'origine et avoir un seul morceau et maintenant dans le carré si je refais une découpe en partant d'un point et en revenant à mon origine là forcément j'aurai deux morceaux donc l'ordre de connexion d'une bouée est 3 l'ordre de connexion d'une bouée est 3 et si j'applique la formule 3 moins P1 c'est égal à 0 et je retrouve bien que ces polyèdres qui étaient tracés sur une bouée donnent une caractéristique de l'air égale à 0 alors l'endroit où on est arrivé en faisant ça c'est à une science nouvelle c'est à dire que ce qui est important pour comprendre la valeur de la caractéristique de l'air c'est la forme de l'espace la forme de l'espace sous-jacent au polyèdre et la science qui est en train de créer Poincaré pour comprendre justement la forme d'un objet c'est ce qu'il a appelé l'analysis situs et qu'on appelle maintenant la topologie et voilà comment il parle alors dans un livre qui a été publié après sa mort dernière pensée voilà comment il parle de l'analysis situs il dit que l'intérêt de cette analyse situs c'est que c'est là qu'intervient vraiment l'intuition géométrique et là peut-être qu'on retrouve le jeune Poincaré qui se venge de son zéro en dessin à l'école polytechnique on l'avait puni parce qu'il ne faisait pas des dessins suffisamment soignés et il explique que pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire il faut faire des dessins à des formations près il faut comprendre la topologie de l'espace ce n'est pas sa structure géométrique ce qui est important ce n'est pas le polyède combien j'ai mis de face combien j'ai mis d'arête etc c'est ce que recouvre la forme du polyède une fois que j'ai la forme du polyède le nombre S-F plus S-A plus F il devient fixé et uniquement lié à sa forme donc ça c'est une citation de Poincaré j'aime bien j'aime bien provoquer mes collègues les plus algébristes en citant une citation d'un descendant de Poincaré quelqu'un qui a continué une bonne partie de son oeuvre et qui est un des grands mathématiciens du début du XXe siècle jusqu'à la guerre mais alors c'est une citation qui n'aurait jamais écrite certainement qui est dans une conversation avec un algébriste qu'il est en train de provoquer et qui dit essentiellement la même chose que Poincaré mais de façon un peu plus provocateur il dit voilà tant qu'il s'agit de faire tourner une manivelle vous voyez toutes les équations qu'on a déroulées tout à l'heure S-A après on remplace 3F égale 2A etc ça c'est de l'algèbre mais quand il y a une idée c'est de la topologie et la science nouvelle qui est en train de créer Poincaré dans ce grand mémoire après la note qu'on est en train de lire c'est justement cette topologie mais il veut nous emmener un petit peu plus loin il veut nous emmener à une algébrisation de la topologie c'est à dire qu'il y avait un flou mathématique qui était quand est-ce que la formule de l'air est vraie avec tout un siècle de discussions un peu flou et lui il veut nous inventer une mathématique du flou c'est à dire qu'effectivement il y avait une raison à ce flou c'est qu'on était en train de parler d'objets et qu'on voulait parler de la forme de ces objets et ce qu'il nous propose l'ordre de connexion en est une première étape c'est de mathématiser ce flou et c'est ça la topologie algébrique et pour finir j'aime beaucoup cette citation puisqu'on a une citation provocatrice maintenant une citation poétique un peu poético-mystique de René Tom un grand topologue de l'après-guerre qui était aussi un philosophe donc ça se ressent à la lecture du début de la citation donc il écrit il y a une certaine opposition entre géométrie et algèbre le matériau fondamental de la géométrie de la topologie c'est le continu géométrique étant du pur instructuré c'est une notion mystique par excellence je vous laisse méditer ça l'algèbre au contraire témoigne d'une attitude opératoire fondamentalement diarrhétique donc ça c'est j'ai cherché dans le dictionnaire ça veut dire que ça découpe c'est exactement le contraire du continu mathématique et je trouve que c'est très bien résumé dans cette fin de citation les topologues sont les enfants de la nuit les algébristes eux manient le couteau de la rigueur dans une parfaite clarté et donc ce que Poincaré essaye de faire dans la suite de son texte c'est de nous sortir de faire une théorie de la forme qui est la nuit et que les algébristes vont à la suite de ça pouvoir manipuler dans une parfaite clarté et donc c'est ça la suite et la fin du texte alors qu'est-ce qu'il dit il dit maintenant je vais considérer un polyèdre dans un espace à grande dimension n plus 1 et donc je ne sais plus s moins a plus f maintenant il va compter le nombre de sommets le nombre d'arrêtes le nombre de d'éléments à deux dimensions d'éléments à trois dimensions etc. jusqu'à des éléments à n dimensions et ce qu'il dit cette formule qui peut paraître un peu abstraite c'est que si je fais alpha 0 moins alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 3 etc. donc ça c'est une quantité qui dépend des arrêtes des structures qu'on a mis sur notre espace en fait ce nombre ne dépend vraiment que de la forme de l'espace qui est un espace de dimension grande très grande et la forme il est capable de la capturer à l'aide de ces nombres P1 jusqu'à Pn qu'il attribue à Riemann et Betty mais dont il va vraiment lui donner une définition formelle et manipulable et qui sont qu'on appelle maintenant les nombres de Betty donc il faut penser que d'un côté on a une quantité qui est combinatoire où on a mis une structure en plus on a mis des sommets des arrêtes mais que fondamentalement ce qui nous importe c'est la forme de l'objet et de l'autre côté on a quelque chose qui ne dépend vraiment que de sa forme donc depuis on appelle cette quantité la caractéristique de l'air point carré il y a un côté de l'air on est encore dans le monde combinatoire on a mis une structure en plus sur l'espace et on compte les points les arrêtes les faces etc et de l'autre côté on a quelque chose qui est le côté point carré qui ne dépend que de la forme c'est le début donc de la topologie algébrique et grâce au côté droit on va pouvoir dénombrer faire du calcul maintenant avec les formes et je crois qu'il est temps que je vous laisse me poser des questions sur cet aspect et je vais conclure par un grand merci à celui qui a fait toutes ces animations qui est donc Joss-Less et si vous voulez en savoir plus en savoir plus sur la topologie et aller lire les textes de points carré qui sont nombreux parce qu'en plus de ces notes du mémoire la mémoire est suivie ensuite par 5 compléments c'est une partie importante de ces oeuvres il y a passé plus d'une dizaine d'années à réfléchir à ces questions et donc toutes ces oeuvres ont été on les a recopiées on les a mis en ligne commentées et on a ajouté beaucoup d'animations et de cours modernes donc n'hésitez pas à aller sur ce site qui est juste analysis-situs.org enfin vous mettez analysis-situs dans un moteur de recherche vous tombez là-dessus et si vous préférez juste regarder des films il y a une belle chaîne YouTube c'est un travail collectif à une vingtaine de mathématiciens avec Joss-Less et là il y a des tonnes et des tonnes d'animations qui ne sont pas forcément toutes compréhensibles des cours filmés mais qui parlent de topologie donc je vais m'arrêter je vais m'arrêter là et je vous remercie est-ce qu'il y a des questions levez votre main parce que je ne vois pas forcément merci est-ce que Poincaré l'a démontré cette formule oui enfin vous aurez compris que je ne sais pas je ne sais pas quand s'arrête une démonstration mais il a donné une démonstration est-ce qu'elle est complètement rigoureuse ça se discute mais en tout cas les grandes idées y sont et peu de temps après avec les idées qu'il a introduites on a des démonstrations complètement rigoureuses alors attention la formule que je vous ai donnée elle est connue de Legendre et généralisée juste à la formule S-A plus F égale 3 moins P1 donc là quand on est un polyètre de dimension 2 ça c'est même démontré avant Poincaré c'est démontré par un mathématicien qui s'appelle De Jonquière par contre la démonstration en toute dimension est plus délicate il y a vraiment des idées nouvelles qui sont introduites par Poincaré à ce moment-là et qui comprend vraiment l'aspect topologique la forme il y a encore des choses un peu imprécises dans son mémoire qui sont corrigées par la suite par un certain nombre de mathématiciens Georges je voudrais savoir est-ce qu'il existe une démonstration qui n'utilise pas la typologie des notions topologiques de la formule de l'air oui on n'a pas eu la démonstration de la formule de l'air si dans l'énoncé vous mettez polyèdre convexe il n'y a pas il n'y a pas de problème on a donné une démonstration la démonstration de Le Gendre elle n'utilise pas de topologie après si vous voulez trouver quand est-ce que s'applique cette formule de l'air en fait elle s'applique quand l'espace sous-jacent est une sphère mais pour donner un sens à ça il y a déjà un peu de topologie il faut savoir dire qu'est-ce que c'est qu'avoir la forme d'une sphère et en un sens l'histoire a renversé la question au départ on s'est dit on a une formule de l'air elle vaut tout le temps 2 et en fait ce que nous apprend Poincaré c'est plutôt qu'il faut penser qu'on a des espaces ils ont une forme sur ces espaces on peut calculer quelque chose qui est la caractéristique de l'air Poincaré et elle va nous distinguer les espaces enfin pas complètement mais elle va distinguer des espaces qui n'ont pas la même forme et donc on va changer le point de vue on va plutôt maintenant partir des espaces et voir cette caractéristique de l'air Poincaré comme quelque chose qui nous permet de calculer avec les formes Bonsoir et merci de votre présentation ma question c'est de savoir si on peut appliquer le théorème de l'air et qu'est-ce que ça donne dans le cas où on l'applique dans le plan c'est-à-dire en deux dimensions au lieu de trois dimensions il me semble que ça donne un dans ce cas-là mais je me trompe peut-être Oui parce que c'est facile à démontrer c'est effectivement pas très dur et c'est une autre façon de démontrer la formule de l'air c'est que comme on passe de la sphère au plan enfin d'un polyèdre qui ressemble à la sphère au plan on enlève une face et on déplie on déplie tout sur le plan et donc comme on a enlevé une face on obtient que S moins A plus F est maintenant égale à 2 moins 1 Bonsoir Bonsoir J'ai déjà lu pas mal de bouquins où il y a des jolis graphiques de topologues avec des retournements de sphères et du coup on a l'impression que c'est des gens qui ont une capacité de visualisation un peu supérieure à la moyenne et enfin je ne sais pas je ne sais pas si vous enfin le je me suis demandé si les gens par exemple qui qui visait qui se sont penchés sur ce problème du retournement de la sphère c'est juste un jeu mental où derrière il y a des calculs enfin vous voyez ce que je veux dire alors oui sur le retournement de la sphère c'est intéressant parce que on a su par le calcul avant démontrer qu'il était possible de retourner la sphère et c'était plutôt une surprise pour les personnes qui ont la personne qui a réalisé ça et il n'avait pas du tout d'image mentale de comment retourner la sphère c'est un autre mathématicien aveugle de surcroît qui a le premier trouvé une représentation graphique de comment concrètement faire ce retournement de la sphère donc en fait là dans ce sens dans cette histoire c'est d'abord les calculs qui sont venus qui nous ont dit il y a une manière mais qui n'était pas constructive il y a une manière de le faire et puis après un mathématicien avec effectivement qui a passé des années et des années à essayer de visualiser je pense on ne va pas discuter de savoir quelle est la part de don il y a surtout une part à mon avis énorme de travail à essayer de visualiser des choses de visualiser en dimension supérieure et voilà donc le premier mathématicien à être arrivé c'est Bernard Morin d'ailleurs un mathématicien français et puis après il y a eu d'autres d'autres mathématiciens souvent ce qui se passe c'est que un mathématicien comprend une façon de retourner la sphère il cherche à l'expliquer aux autres en faisant des dessins et à un moment donné ça bloque donc l'autre mathématicien prend son crayon essaye de trouver puis finalement trouve une autre manière que lui trouve plus simple il vient l'expliquer aux autres qui ne trouvent pas qui ne trouvent toujours pas ça plus simple parce que ça reste compliqué et du coup on a un catalogue de retournements de la sphère il y en a un qui est très beau sur internet que vous pouvez regarder qui s'appelle Outside In donc c'est un petit film sur Youtube qui montre le retour de l'allemand de la sphère imaginé par un des grands topologues de la fin du 20ème siècle qui est Sir Stone il y a un moment donné moi j'avoue que j'ai l'impression de me faire arnaquer mais en tout cas le film est très beau il explique les choses tous les topologues ne font pas ce genre de gymnastique intellectuelle ? non ça c'est assez particulier à déjà une topologie qui s'intéresse à des espaces de dimension 3 et ce qu'a permis Poincaré il a permis aux algébristes de venir aider pour comprendre les formes c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant c'est à dire que en algébrisant l'étude des formes et c'est exactement ça que fait la caractéristique de l'air en un sens elle associe des nombres aux formes elle distingue et on peut compléter ça et bien on peut faire de l'algèbre sur les formes et dire des choses sans forcément très bien visualiser et il y a des grands topologues qui avouent maintenant ne pas être spécialement forts pour visualiser ceux qui sont le plus versés dans la visualisation sont en général des gens qui travaillent en petite dimension c'est à dire en dimension 2, 3 voire 4 et après c'est après c'est l'algebra il y a un autre secours souvent l'algebra ou l'analyse bonsoir est-ce que l'idée de ce concept de caractéristique de l'air est-ce que son terme ce n'est pas l'idée de vouloir classifier en fait par exemple les surfaces ou les variétés à deux dimensions et le sujet de la topologie après ce n'est pas d'essayer de détendre ça des dimensions est-ce qu'on pourrait dire peut-être deux mots de cet aspect-là c'est facile en deux et en trois ça devient plus impliqué l'idée est inverse c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment parti de la formule en se disant mais quand est-ce qu'elle est vraie le retournement s'opère justement essentiellement au XIXe siècle avec De Jonquière et Poincaré qui consiste à dire mais la bonne question ce n'est pas de savoir quand la formule est vraie ce que nous dit la formule en fait c'est qu'elle distingue des objets qui n'ont pas la même forme et donc là on est rentré dans une nouvelle science c'est-à-dire effectivement avoir des espaces pouvoir parler de leur forme et chercher à les distinguer et une fois qu'on est rentré dans cette nouvelle phase dès son premier mémoire et dans les mémoires qui vont suivre Poincaré va se demander comment je peux distinguer des espaces comment je peux montrer qu'ils n'ont pas la même forme j'ai des espaces abstraits qui me viennent soit de la théorie des nombres de la physique de la géométrie algébrique de plein d'origines je veux montrer que ce ne sont pas les mêmes comment je fais en dimension 2 comme vous l'avez suggéré effectivement la caractéristique de l'air suffit en dimension 3 les choses deviennent beaucoup beaucoup plus compliquées en dimension 3 par exemple un espace qui se referme sur lui-même qui est d'un seul tenant sa caractéristique de l'air est zéro donc tous les espaces ont la même caractéristique de l'air ça ne va pas les distinguer du tout donc il va falloir trouver de nouvelles façons de les distinguer Poincaré dans son premier mémoire en propose plusieurs ce qu'il appelle les nombres de bétis et qui vont devenir ce qu'on appelle maintenant les groupes d'homologie vont aider à distinguer ces espaces il propose aussi ce qu'on appelle maintenant le groupe fondamental qui va aussi aider à distinguer ces espaces il se demande si ça suffit des fois il pense que oui au cours de sa carrière des fois il pense que oui puis après il construit des contre-exemples il s'aperçoit que c'est compliqué ça culmine à la fin du cinquième complément avec une question juste en dimension 3 il réduit progressivement ses ambitions juste en dimension 3 sur le groupe fondamental si jamais son groupe fondamental est trivial et juste réduit à un élément est-ce que l'espace que j'ai est forcément la sphère et c'est devenu ce qu'on a appelé la conjecture de Poincaré qui a occupé les topologues et les géomètres pendant plus d'un siècle jusqu'à sa résolution par par Perelman et évidemment en dimension plus grande les questions deviennent encore plus compliquées enfin c'est un peu plus c'est pas totalement vrai ce que je dis c'est-à-dire qu'au-delà de la dimension 5 certaines choses deviennent plus simples mais je ne vais pas dire je ne vais pas en dire beaucoup plus bonsoir oui donc je suis par la racoche oui je ne vois pas je ne vois rien ah d'accord bien donc je voudrais savoir s'il y aurait d'autres façons concernant les points de connexion de découper ah les ordres de connexion est-ce qu'il y aurait d'autres oui là j'ai triché ce que j'ai montré vraiment sur la bouée j'ai montré qu'il y avait une façon découpée où on avait enfin on ne tombait pas sur deux morceaux dès le premier coup de couteau même pas sur deux morceaux dès le deuxième coup de couteau on était obligé d'aller au troisième coup de couteau d'accord donc je montre en un sens je montre que l'ordre de connexion ne peut pas être égal à 1 mais par contre j'ai j'ai en fait montré que l'ordre de connexion était plus grand que 3 mais je n'ai pas montré qu'il était égal à 3 et là il faut travailler un petit peu plus et c'est les outils pour travailler pour démontrer ça c'est exactement ce que nous fournit la topologie algébrique la science nouvelle que crée que crée Pancaré et évidemment qui n'explique pas dans cette courte note merci à propos de ces points de connexion est-ce que d'où vient l'idée des points de connexion est-ce que c'est une question d'homotopie par exemple voilà ça c'est quelqu'un de savant oui c'est enfin donc je n'ai pas envie de dire ce que c'est que l'homotopie ou l'homologie mais c'est deux concepts qui en dimension 2 se confondent presque et suffisent en dimension 2 à classifier les surfaces et donc c'est effectivement ça qui est derrière la notion de connexion mais il se trouve juste que ce n'est pas comme ça que les géomètres comme Riemann ou Betty ont réfléchi ils ont vraiment réfléchi en termes de coupure de couper l'idée étant que quand on est sur une surface et qu'on fait un tour on revient à la même position mais si on avait en mémoire d'autres informations peut-être qu'on est revenu à la même position mais que ces informations avaient été tournées un petit peu et du coup pour ne pas confondre les deux points on coupe et on obtient quelque chose qui est bien défini et donc la question de Riemann c'est combien je dois faire de coupures pour avoir des objets correctement définis et progressivement ils ont dégagé que l'important c'était la forme de l'objet et l'analyser la forme en termes de coupure c'est après et notamment avec Poincaré qu'a été dégagée la notion d'homologie puis une notion embryonnaire d'homotopie et l'homotopie s'est développée encore plus vastement après Poincaré donc c'est vraiment par les coupures que les choses ont commencé la brisure du continu comme dirait Tom en fait c'est assez rigolo que l'algébrisation commence au moment où on coupe le continu on arrive enfin à donner à donner des nombres je peux poser une question oui écoutez oui bonsoir monsieur d'accord si on sort de la mathématique pure quelles ont été les implications concrètes des recherches de Poincaré ah bah quand même alors les applications concrètes de Poincaré il y en avait déjà plein il a écrit il a écrit même à l'époque des articles sur le télégraphe donc il s'est intéressé durant sa carrière elle-même à ses applications après on peut se poser la question est-ce que la topologie algébrique effectivement qui relève de la mathématique pure enfin j'aime pas trop ce terme mais disons que la mathématique fondamentale pour elle-même elle on peut se poser la question de ses applications alors il y en a plein en physique et à la mathématique elle-même mais plus récemment et peut-être puisque vous me posez la question je vais oser prendre 5 minutes pour dire ça et vous parler d'une application qui est ce qu'on appelle l'homologie persistante parce qu'une question naturelle que vous auriez dû me poser au moins les lycéens c'est pourquoi est-ce que c'est vraiment de la généralisation pour la généralisation il y a une formule en dimension 2 pourquoi on passe à la dimension n je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant parce que ce qui est derrière l'homologie persistante ça commence avec ce qu'on ressent quand on regarde un tableau pointilliste quand on voit un tableau pointilliste on a des paquets discrets de couleurs et notre esprit il les met ensemble et il dessine un continu il parvient donc à trouver une structure qui est de l'ordre d'une structure topologique derrière un amas de points et l'homologie persistante c'est quelque chose qui consiste à formaliser cette idée qui vient à s'appliquer maintenant à l'analyse des données ou à l'imagerie c'est-à-dire qu'en vrai vous allez recevoir quand vous analysez des données ou quand vous analysez une image vous allez avoir des pixels par exemple vous allez avoir des données discrètes et vous avez envie de décryter celles qui vont ensemble et celles qui ne vont pas ensemble et d'en ressortir avec de l'information et une manière de faire ça c'est d'avoir cet ensemble de points et d'indexer avec un petit nombre qu'on appelle R et de dire que deux points sont reliés quand on met une notion de voisinage autour de ce point qui est indexé par R et on va les relier vraiment physiquement quand leur voisinage s'intersecte et quand il y a trois points dont les trois voisinages s'intersectent on va dire qu'ils sont tous les trois reliés ensemble donc on va mettre un triangle puis quand il y a quatre points on va mettre un tétraèdre et là vous voyez quand on continue et qu'on a une masse de points comme c'est ce qui se passe quand on analyse des données on va rapidement avoir à notre disposition des objets des polyèdres mais d'une dimension extrêmement grande et la forme de l'espace qui est sous-jacent à ce polyèdre c'est l'information qu'on va avoir envie de garder pour savoir quelle est la structure qui se dessine par cet amas de points mais évidemment cette forme elle dépend du voisinage que je me suis donné donc on va regarder comment varie cette forme quand je fais varier le nombre R et la forme on va justement la coder avec les nombres de bétis dont on a parlé tout à l'heure pas avec la caractéristique de l'R c'est un invariant trop simple mais les nombres de bétis que définit vraiment formellement Poincaré dans son grand mémoire c'est un invariant plus subtil et donc on va faire varier R et à chaque fois on va regarder les nombres de bétis vous voyez là si je prends R égale à zéro je vois juste un amas de points qui ne sont pas reliés entre eux si je prends R très grand tous les points sont reliés entre eux et donc la forme de l'espace sous-jacent ça va être juste une sorte de grosse boule donc une grosse boule topologiquement c'est pas très loin d'être un point ça se referme sur un point donc c'est pas très intéressant mais entre les deux suivant l'échelle à laquelle on regarde et bien on voit se dessiner des formes et ces formes elles ont des nombres de bétis et on va coder la manière dont évoluent ces nombres de bétis et on va coder dans ce qu'on appelle un code barre en référence au code barre que vous connaissez et récemment dans les dix dernières années il y a des travaux qui expliquent que ce code barre il capte il a en mémoire beaucoup de choses des données qu'on reçoit et du coup ça vient il y a beaucoup de recherches en ce moment qui consistent à essayer d'appliquer ces notions de topologie algébrique à l'étude des données massives aussi bien pour les données massives statistiques sur internet que en imagerie ou dès qu'on a un certain nombre de données discrètes qu'on veut étudier et à laquelle on veut donner une forme donner une structure et cette structure elle est à chercher dans la forme que dessinent ces données un peu comme dans le tableau de Sera tout à l'heure je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est une vraie application Une autre question je voulais savoir si on peut je crois on peut à partir de la formule de l'air démontrer le nombre de polyèdres par exemple les 5 qu'on connaît maintenant et puis le faire avec des dimensions en augmentant les dimensions et trouver par exemple le nombre de polyèdres en dimension 4 en dimension 5 etc. Alors en dimension 2 c'est vrai c'est pour pour démontrer qu'il n'y a que 5 polyèdres réguliers convex réguliers alors oui on peut le faire avec la caractéristique de l'air c'est un petit peu plus subtil en dimension plus grande dimension 3 la caractéristique de l'air contient pas beaucoup d'informations mais bizarrement c'est quelque chose qu'on savait essentiellement déjà que l'air savait je ne sais pas à quel point il savait le démontrer mais en tout cas on savait qu'il y avait 5 polyèdres réguliers convex c'est pas c'est c'est effectivement une bonne question je ne sais pas exactement quand la démonstration formelle qu'on apprend maintenant se dégage dans l'histoire dans l'histoire j'ai une question encore moi oui donc je voudrais savoir est-ce que les trous permettent de caractériser les formes alors en dimension 2 comme vous l'avez remarqué la sphère c'est tout rond la bouée il y a une place donc on peut appeler la place au milieu je pense que c'est ça que vous appelez le trou une bouée à deux places vous avez envie de appeler ça deux trous et bien effectivement ça ça s'appelle en mathématiques on appelle ça le genre de la surface et le genre de la surface ça suffit à caractériser les formes au moins les formes qui sont orientables mais on va on va pas s'étendre là-dessus donc effectivement les surfaces finies orientables elles sont classifiées aussi par leur nombre de trous comme vous dites le genre et c'est un autre invariant qui est très relié à la caractéristique de l'air mais qui se généralise beaucoup plus difficilement en dimension supérieure s'il vous plaît oui le tableau que vous avez montré ressemble beaucoup enfin penser au fond diffus cosmologique est-ce qu'il n'y a pas oui c'est pourquoi les cosmologiques ils n'auront pas intérêt à travailler de cette façon-là alors il y a non c'est une très bonne question il y a il y a des travaux intéressants de Luminet et Jeffrey Wicks et j'ai honte je me souviens de et Jean-Philippe Usan qui qui était qui était directeur adjoint de l'IHP jusqu'à peu qui ont justement étudié cette question c'est-à-dire de se demander si à l'aide du fond diffus cosmologique on ne pouvait pas essayer d'en déduire la forme qu'aurait notre espace c'est-à-dire qu'on regarde l'espace à très très grande échelle à une échelle où les galaxies sont des points donc essentiellement tout est homogène et on peut de ce point de vue-là d'une certaine manière parler de l'espace de dimension 3 dans lequel on vit il faut faire un peu attention j'avoue que je ne comprends pas tout avec les histoires de relativité comment on fait ça mais ils donnent du sens à ça et ils se sont demandé du coup quelle est la forme de cet espace à quoi il ressemble et ils ont regardé le fond diffus cosmologique et ils ont vu l'information qui vient du passé peut peut-être nous dire comment l'espace est fait et notamment si on voyage très loin dans une direction peut-être qu'on reviendrait d'un autre côté à ce qu'on verrait là correspond à ce qui se passe dans une autre direction et peut-être que notre espace serait donc fini et aurait une forme intéressante et en regardant ça leur première idée ça a été leur première impression ils ont vu des sortes de dodecaèdres et ils ont vu un espace qui s'appelle justement la sphère d'homologie de Poincaré qui est un espace qui est étudié en long et en large dans le cinquième complément au mémoire dont je parlais donc le cinquième complément à l'anisis situs qui est un magnifique espace donc c'était génial parce que si la forme de l'univers avait mais c'est trop beau quand même il n'y a que les physiciens pour croire au rêve des mathématiciens à ce point là et donc il semble que maintenant c'est difficile de tirer déjà de mettre du sens derrière ça ça semble assez difficile et de tirer une information qui soit autre que l'espace et peut-être juste notre espace R3 c'est difficile d'en tirer aucune des conclusions je pense que pour l'instant je ne suis pas du tout un expert en la matière mais je crois qu'on ne sait pas dire grand chose mais ils y ont pensé mais ils y ont pensé c'est une très belle question je crois qu'il faut que je m'arrête donc merci merci d'avoir été patient et de m'avoir écouté applaudissements 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 Merci.